La fresque du climat La fresque du climat, c'est un jeu de 42 cartes qui a pour but de résumer les 6000 pages de rapport du GIEC. C'est un jeu en Creative Commons, c'est-à-dire qu'il est libre de droit, complètement accessible, les cartes sont téléchargeables sur Internet, vous pouvez faire l'atelier et vous-même devenir animateur. Le but du jeu, c'est de diffuser les enjeux énergie-climat de façon ludique. Ça a été inventé par un ingénieur qui s'appelle Cédric Regenbach et c'est aussi une association nationale qui a pour but de diffuser ce jeu à travers la France et à travers le monde. C'est exactement pour ça. L'atelier est vraiment un outil pédagogique hyper puissant puisque c'est le petit groupe que vous voyez derrière moi qui apprennent en équipe. Le message est sur les cartes et donc ils apprennent en équipe. Et surtout, au bout d'une heure, ils comprennent la systémique des enjeux énergie-climat. Ils partent des causes et ils arrivent aux conséquences. On entend beaucoup parler des conséquences, notamment dans la presse, et on fait assez peu le lien avec les causes et avec nos modes de vie. Le but, là, c'est d'expliquer vraiment scientifiquement les liens entre ces causes et ces conséquences. C'est hyper impactant. Donc, du coup, on a une phase de l'atelier aussi qui est de parler des solutions, de faire un debriefing qui dure à peu près une heure sur l'atelier. L'atelier dure en tout deux heures et demie à trois heures. Le but du debriefing, c'est de poser un temps avec les participants pour qu'on puisse évoquer ses émotions, mais aussi dire qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau, soit en tant qu'élève dans un lycée, soit en tant que professionnel, soit dans sa vie de tous les jours en tant que citoyen. Et le but, voilà, c'est de dire qu'on est capable de faire des choses individuellement, mais aussi collectivement en tant que citoyen, mais aussi dans son entreprise, en tant que collaborateur d'une entreprise. On part du POSULA que les gens, une fois qu'ils ont compris de quoi on parlait, ils passent à l'action, ils mettent de l'énergie dans l'action beaucoup plus longtemps. Voilà, parce qu'on a compris pourquoi on le faisait. En deux ans et demi d'existence, l'association a fait l'atelier auprès de 250 000 personnes en France. Elle a formé 10 000 animateurs. On vient de partir avec l'association à Glasgow, à la COP26, et on était 160 bénévoles de cette association. C'était l'association non-gouvernementale la plus représentée à la COP26 pour diffuser ce jeu à travers le monde, parce qu'il est traduit aussi en 32 langues maintenant. Oui, ils sont extrêmement investis. Ils sont initiateurs désormais. Il a fallu passer par quelques années de sensibilisation. Et maintenant, c'est eux qui nous sollicitent. C'est eux qui présentent les projets qui sont quelque part exigeants, mais qui nous placent face à nos responsabilités. Je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur tout ce qui se passe et sur les différentes façons d'agir par rapport au climat. Il y a des choses, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais en fait, il y a d'énormes conséquences par derrière. C'est bien de comprendre tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501